On termine sur cet international de Meugev, il nous reste encore une épreuve à apprécier mais un peu plus spectacle. Du côté sport sur le label 3 étoiles, on a terminé l'épreuve aux couleurs de l'hôtel Le Fer à cheval. Une épreuve à 1m40, jugée au baréma, au chrono, il fallait donc être rapide du début jusqu'à la fin. Ce qu'a su faire, Edouard Maté qui l'emporte donc aujourd'hui, bravo. Merci. Belle performance, un cheval en forme sur cette épreuve. On a un beau piqué de chevaux d'ailleurs ce week-end je crois. Oui, je suis venu à Meugev, c'est un concours que nous avons à cœur avec mon sponsor, on aime beaucoup ce concours-là. On est venu avec 3 bons chevaux et c'est vrai qu'on fait un bon week-end. On termine donc cette deuxième journée de compétition, il y a encore samedi, dimanche pour la journée des Grands Prix. Quel est un peu le programme à suivre avec ces 3 chevaux ? Covadis va sauter encore une épreuve de vitesse puisque c'est sa spécialité. Il a gagné aujourd'hui mais c'est vraiment un jeu qu'il adore et des épreuves qu'il aime beaucoup. Ensuite il y a le cheval Sublime qui est sans faute et classé dans l'épreuve 1m45, ranking le premier jour, qui va sauter demain le petit Grand Prix. D'accord. Et Tabasco, le gris qui est sans faute dans la 1m50 aujourd'hui, sautera seulement le Grand Prix dimanche. Qui sautera dimanche après-midi, demain repos donc pour lui. Installé bien évidemment en France pour un vélo de français. On peut parler un peu des installations et du propriétaire Thunder Capital. Qu'est-ce que c'est ? Thunder Capital c'est une boîte, une société de finances, gestion de fonds d'investissement et familial office. Et ils sont maintenant partenaires avec moi depuis 8 ou 9 ans. Ils m'ont toujours suivi, toujours soutenu et maintenant nous sommes associés dans cette écurie Thunder Capital Stables. Et nous avons un bon projet en commun et ça débute avec l'achat de cette propriété depuis le mois d'octobre à côté de Rambouillet. D'accord. Une belle fidélité qui nous permet au final d'inforcer dans le sport et de prévoir les saisons à venir. On va partir où en concours après Edouard ? Je vais faire Fontainebleau et ensuite le prochain 3 étoiles sera à Mâcon. L'objectif est vraiment d'emmener Tabasco des Cabanes à Thunder Capital au haut niveau. Donc on va faire un programme pour lui et les autres shows vont suivre un petit peu pour le soutenir. Pour le construire tout à fait. Et bien bonne chance. Merci bien pour ces quelques instants accordés pour cette interview. Après cette épreuve donc aux couleurs de l'hôtel Le Fer à cheval. On va se retrouver aux alentours de 20h30 sur ClipMyHorse.tv pour l'épreuve un peu spectacle de cette journée de sport ici sur la 6ème édition du Jumping International Edmond Rothschild. A tout à l'heure, restez connectés sur ClipMyHorse.tv. Merci. Merci.